Maintenant, ce qui se passe dans la région de Québec est vraiment inusité et d'une rare violence aussi. On a appris aujourd'hui qu'un des otages à Saint-Malachie a réussi à tuer un des essayants. Il en a blessé un autre avant de s'enfuir pour rappeler les secours. Alors, c'est vous dire à quel point ça joue dur actuellement dans cette guerre des trafiquants. Reportage de Sébastien Dubois. Scène digne d'un scénario de film, la guerre des stupéfiants opposant les revendeurs indépendants où Los Angeles a fait place à un véritable bain de sang à Saint-Malachie. Bilan, un mort et trois blessés. Des blessés âgés de 21 à 51 ans, tous transférés à l'hôpital. Route Kelly, c'est à environ un kilomètre d'ici que s'est tenue la séquestration et les gestes de torture. Oreilles arrachées, hortelles coupées, tendons d'Achille sectionnées, blessures à l'arme blanche et pare-balles. L'éventail des sévices qui auraient été infligés est large. Mais un otage aurait réussi à se défaire de ces liens. Il s'en serait pris à ses assaillants en en tuant un et en blessant l'autre. En se déplaçant, blessé, vers une résidence à plus d'un kilomètre, c'est là que le 911 sera contacté. Le groupe tactique d'intervention aura sécurisé l'endroit. Le service d'identité judiciaire passera plus d'une journée à investiguer la scène. Il y a eu des séquestrations. Et quand les gens font ça, ils se filment en plus, et pour le montrer comme en mesure d'intimidation aux gens. Mais là, on vient d'avoir un événement à Samalachie où ça a pris tout à fait une autre tournure. Des gens s'en sont pris à eux, mais il y a eu une résistance de la part des otages sur place. Et ça s'est mal fini, à ce qu'on comprend maintenant, pour un des belligérants là-dedans. En effet, la vidéo mise au jour par le bureau d'enquête qui aurait pu être tourné ces derniers jours témoigne jusqu'où le Blood Family Mafia est prêt à aller dans cette guerre qu'il mène aux Hells Angels. Des hommes de main de Dave Picturmel. C'est un individu qui, au départ a parlé, mais maintenant, par l'équipe de gens qui travaillent pour lui, agit en ce moment. Et il y a beaucoup de gestes qui sont faits en son nom et qui sont faits au nom de son organisation. Alors c'est sûr que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la population, je vous dirais. Même moi, comme policier, je regarde ça à la retraite à l'extérieur. Ça me préoccupe un petit peu. Face aux événements violents, le ministre de la Sécurité publique précise que la Sûreté du Québec est en communication avec les corps de police municipaux et ne ménage pas les efforts pour assurer la sécurité des Québécois sur l'ensemble du territoire. L'enquête policière amorcée hier par la Sûreté du Québec pourrait être longue. Mais si des langues se délient, elles pourraient éventuellement mener vers d'autres événements violents survenus ces dernières semaines dans ces affrontements liés à la guerre des stupéfiants. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Saint-Malachie.